Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment faire pour obtenir un rendement net de 10% minimum ? C'est une question qui m'a été posée dans le formulaire d'un investisseur qui souhaite me solliciter pour une solution clé en main. Alors à Lyon en l'occurrence, c'est là où j'oeuvre. Mais il y a aussi une autre question très intéressante par ce même investisseur. Quand je demande dans ce formulaire, alors je vous indiquerai le lien dans la description si vous souhaitez également me solliciter, quand je demande souhaitez-vous impérativement investir dans la grande ville intramuraux sans question ou alors si vous êtes prêt à vous excentrer un petit peu, soit dans les villes limitrophes ou même les villes un peu plus excentrées, la question qui m'est posée en réponse en l'occurrence, c'est quels sont les avantages des villes limitrophes, entre parenthèses, au-delà des prix inférieurs ? Et en fait, ce sont ces parenthèses qui m'ont interpellé et qui sont l'objet de cette vidéo. En fait, faire une bonne affaire avec un rendement supérieur à la moyenne, alors à partir de 7-8% net, vous êtes à l'autofinancement, donc ça vous fait un bien qui se paye tout seul, mensualité de crédit avec un emprunt long, charge, taxe, etc. Donc c'est déjà quelque chose de bien. Et puis vous avez après au-delà 9-10% et plus net, donc 10% net, ça fait du 12% brut. Et là, vous avez déjà une rentrée d'argent, c'est-à-dire que les loyers sont supérieurs de plusieurs centaines d'euros parfois aux mensualités que vous allez pouvoir rendre à la banque. Donc ça, c'est le Saint Graal. Évidemment, on cherche à le coupler au maximum avec de la sécurité, de la pérennité dans les loyers. C'est pour ça que le fait d'investir dans les grandes villes, Lyon, Bordeaux, Nice et autres, est tentant. Là, vous avez l'avantage sur les deux tableaux. Or, pour obtenir une rentabilité nette de 10%, et ça, c'est l'expérience du terrain qui me le montre, eh bien, il va falloir être prêt à s'excentrer. Vous avez plusieurs choses qui vont favoriser, j'allais dire vous garantir, ce n'est jamais garanti, mais favoriser un rendement hors norme de l'ordre de 10% net, ça va être le prix d'achat, premièrement. Le prix d'achat, donc d'où l'intérêt de s'éloigner. Alors, ça peut être à une heure de route d'une grande ville ou en tout cas sur un axe routier ou un axe de transport, là où il y a de l'activité économique et où la population monte. Et il y a aussi la valorisation avec les travaux et enfin le mode d'exploitation, que ce soit l'allocation de courte et moyenne durée et les villes moyennes si prêtes parfois, ou alors de la colocation, bref, en tout cas, jouer sur cette chose-là. Qui plus est, si vous êtes en meublé, vous allez avoir une fiscalité clémente. Bref, tous ces paramètres, si c'est la rentabilité qui vous intéresse en premier lieu et c'est tout à fait pertinent pour un investisseur immobilier, soyez prêt, soyez prêteux, à vous excentrer dans des villes. Alors on ne vous demande pas d'aller dans des zones rurales désertées, voilà, qui sont malheureusement un peu à l'abandon et qui, parfois, il y a des zones même carrément sinistrées où il n'y a plus d'emploi et l'unique employeur est parti. Donc là, ce n'est pas le but. Le but, c'est de conserver une sécurité, c'est de conserver une certaine rigueur dans les perspectives de cette ville où vous allez vous aventurer, entre guillemets, ou en tout cas, vous allez investir. Et ce qui va vous garantir, justement, à la fois un prix d'achat bas, une possibilité de négociation, des coûts de travaux également, qui sont moindres, puisque le fait de rénover un mètre carré dans une ville comme Paris coûte beaucoup plus cher, justement, à une société de rénovation que de rénover ce même mètre carré dans une ville petite ou moyenne. Donc sachez-le, il y a aussi ce levier des travaux qui, parfois, représente une enveloppe conséquente et qui va surtout valoriser votre investissement locatif, qui va tomber de facto, qui va diminuer en termes d'enveloppe financière. Et ça va être aussi là l'intérêt que d'aller investir dans une ville petite ou moyenne, non loin d'une grande agglomération. Vous avez tout un tas de facteurs qui vont favoriser votre rendement, votre espérance de loyer optimale. Et c'est ça qui va faire, justement, votre enrichissement. Les clients qui ont investi, par mon biais, jusqu'à maintenant, à Lyon, à Tramuros, très clairement, ils s'enrichissent, notamment grâce à la hausse du prix du mètre carré dans cette grande ville. Et ce que je raconte là est vrai dans les grandes agglomérations de France, si vous regardez un petit peu la carte de France. Donc il y a cette valorisation qui se fait juste avec le temps. Il y a des loyers un peu supérieurs aussi à la moyenne du fait du mode d'exploitation, de l'effet coup de cœur avec une décoratrice, du mode d'exploitation en colocation, ou alors le fait de faire des travaux qui vont vous générer un déficit foncier si vous êtes en non meublé pour un avantage fiscal également. Donc vous avez toutes ces choses qui sont combinées. Mais si vraiment vous cherchez du 10% net, c'est hors de mes possibilités dans Lyon, à Tramuros et ses villes limitrophes. Ça devient possible désormais puisque j'étends mes recherches de biens immobiliers rentables. Alors notamment à une heure de Lyon, c'est ce que vous avez pu vous indiquer dans la vidéo précédente, mais désormais en fait à la France entière puisque je remarque que les affaires que je trouve qui sont vraiment intéressantes à une heure de Lyon, en fait on peut les trouver partout en France. Donc ce serait juste l'histoire de prendre le train ou l'avion pour moi ou ma voiture, et puis d'aller explorer une nouvelle contrée et dénicher la rentabilité là où elle se trouve. Avec, je le répète, cette notion de rigueur et de perspective sur le long terme pour vous assurer aussi une certaine sécurité et sérénité sur le long terme qui est tout à fait fondamentale. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous si vous souhaitez justement une recherche clé en main, biens immobiliers, travaux, mise en place des premiers locataires. Et si vous souhaitez également alors un coaching, c'est l'autre service aussi puisque je remarque que les coachings que je peux faire jusqu'à maintenant ont une teneur hautement psychologique. Il y a beaucoup de peurs, de freins, de choses qui ont une probabilité quasi nulle de se produire qui parfois vous bloquent. Si ça concerne votre résidence principale, alors là c'est encore pire, vous avez beaucoup de charges émotionnelles qui viennent à toute une histoire. Chose que va aborder un tiers un peu de manière détachée et qui va vous aider à avancer, à vous débloquer dans des situations, à acheter, à vendre, à faire des arbitrages, bref, à ne plus faire du surplace et à avancer dans vos projets qui parfois vous coûtent cher. Parfois l'inaction coûte cher et le temps passe et joue à votre défaveur si vous ne prenez pas les bonnes décisions. A très bientôt dans la recherche de biens ou le coaching et dans les prochaines vidéos. Au revoir.